Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, aujourd'hui, on est réellement de retour sur le chantier. Je vais travailler un petit peu. Je ne vais pas faire énormément de choses, mais au moins, je vais faire mes entourages de fenêtres comme c'était prévu depuis longtemps. Donc, c'est parti, je vais pouvoir commencer mes entourages de fenêtres. Mais je vous avoue, pourquoi j'ai des décalages comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je n'en sais rien. À certains endroits, je sais pourquoi, il n'y a pas de souci. Par exemple, là, pourquoi il y a un décalage 5, 5, 5, 5, 5 ? Ça, je le sais. C'est tout simplement la cote de la brique qui fait 45 au lieu de 50. Et dans ma tête, quand j'ai fait les plans, je pensais que c'était 50. Mais ici, par exemple, là, je ne vois pas trop pourquoi j'ai décalé comme ça. Je vous avoue que je ne sais pas. C'est juste pour moi, dans ma tête, vous savez, au niveau des briques. Par exemple, si on a une coupe qui tombe pile ici, c'est tout simplement une vraie galère parce qu'on ne peut pas couper à ras là, de ce côté-là. C'est tout un bazar. Donc, on est obligé de couper vraiment plus loin. Et à cause de ça, tout simplement, ça me fait un écartement au niveau de la fenêtre. Et c'est relou. J'aurais dû faire un autre système. J'aurais dû réfléchir d'une autre façon à certains endroits. J'aurais dû carrément mettre les briques au niveau des fenêtres. Et après, je termine dans le milieu avec une coupe. J'aurais dû, je pense, faire ça dans ce sens-là. Parce qu'au moins, tout simplement, ça évite de reboucher et de retravailler au niveau des fenêtres alors que ça aurait pu être fait nickel dès le début. C'est voilà. C'est des erreurs qu'on fait et on apprend de ses erreurs, comme on dit. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais faire mes entourages de fenêtres. Donc, c'est parti. Je m'occupe de ça. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai pris. Alors, pour commencer, j'ai pris un Premier Universal VPI, tout simplement. Je vais étaler ça au rouleau ou au pinceau. Je vais badigeonner un peu toutes les briques à ce niveau-là. Je ne pense pas que j'étais obligé. Mais je le mets, c'est vraiment du au cas où, s'il faut le mettre, autant le mettre que ne pas le mettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, en tant que mortier, je vais utiliser ça. C'est du MM30 face à Bortolo. Je crois que c'est italien. Ouais, importé d'Italie. C'est du mortier pour maçonnerie à base de chaux et de ciment. Bon, alors, je vous l'ai vite fait un peu la notice d'utilisation. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, mortier pour maçonnerie à base de chaux et de ciment, comme je vous ai dit. Éliminez préalablement toute trace d'huile, de graisse, de cire, etc. C'est aussi pour ça qu'on va mettre le premier d'accroche. Ça évite ce genre de problème. Ça va tout coller vraiment sur la brique. Et le ciment va venir se coller sur le premier. Gâchez le contenu d'un sac de 25 kg avec 4,4 à 5 litres d'eau propre. Et mélangez pendant une période maximale de 3 minutes. Etalez manuellement en épaisseur minimale de 10 mm. Projeter le mortier frais, protéger le mortier frais du gel et d'un séchage rapide. Ne pas ajouter d'autres produits. Donc voilà, le principe est assez simple. C'est une sorte de mortier que je vais mettre en place. Tout simplement pour qu'ici, ce soit droit et le plus propre possible quand je vais venir poser les fenêtres. Et que le crépit soit propre par-dessus, tout simplement. Bon, allez, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par mettre le premier d'accroche en priorité. Je vais mettre tout ça en place tranquillement. Parce que là, on est déjà quasiment en fin de matinée. J'ai dû aller chez le dentiste. J'avais mal aux dents. Je n'ai rien aux dents. Tout est nickel. Tout est parfait. Il m'a fait un détartrage. Ça défonce les dents. Mais sinon, à part ça, c'est super. Ça faisait déjà au moins 10 ans que je n'y étais pas allé. Je n'ai rien. Tout est cool. Tout est machin. J'y retourne dans 10 ans. Tout simplement, à moins que j'aime à l'avant. Mais sinon, je vais y retourner dans 10 ans. Il m'a dit à l'année prochaine. Je lui ai dit, je ne suis pas sûr. Bon, allez, assez dit de bêtises. Je vais mettre le premier d'accroche. Et après, on enquillera les coffrages. Et après, ça sera le mélange. Et on badigeonne tout ça. Donc, c'est parti. Je me mets au travail. C'est parti. Voilà, c'est parti. J'utilise directement le premier d'accroche. Vous mélangez un petit peu. Vous secouez. Pas besoin d'un bâton ou d'un malaxeur ou d'un mélangeur ou n'importe quoi. Vous secouez et c'est parti. Le principe est assez simple. Vous utilisez un petit rouleau ou un pinceau. Vous mettez dedans. C'est comme de la peinture. Vous l'étalez et c'est fini. C'est exactement pareil quand vous voulez l'utiliser au sol. Vous en versez un petit peu. Vous l'étalez au rouleau et vous laissez sécher. Tranquillement. Bon, allez, c'est parti. Je mets ça en place. Regardez-moi un peu cette belle couleur. C'est horrible ça. Et vous en mettez. Franchement, c'est de l'eau. Il n'y a pas à chier. C'est une sorte d'eau. Vous en mettez le plus possible partout. J'espère que ça accroche bien. Et puis, on badigeonne directement. Il ne faut pas que ça mette trop de temps à faire ça. Là, honnêtement, ce n'est pas trop le rouleau le meilleur moyen. Je vous le dis tout de suite. Et évitez vraiment d'en mettre aux endroits où vous ne voulez pas. Par exemple, ici, il faut que j'évite quand même de mettre des gouttes, que je salisse tout mon appui de fenêtre. Pareil, si vous faites ça dans une salle de bain, évitez d'en mettre partout. Mettez juste à l'endroit où vous en avez besoin. Parce qu'après, c'est très, très, très chiant à enlever. Ça ne s'enlève même pas. Tout simplement, c'est collé. Une fois que c'est collé, c'est collé. Bon, je vous avoue que là, je fais un peu du travail de sangouin. Ça coule un petit peu. Donc, protégé. Honnêtement, je veux faire ça rapide et tout ça. Ça ne sert à rien. On protège un petit peu et ça évite de s'embêter un peu. Et j'utilise le pinceau parce qu'au rouleau, ça ne sert à rien. Sur quelque chose de droit et tout, nickel. Là, ça fait des bosses de partout. Ça ne sert à rien le rouleau au pinceau. All in You got the white knuckles Holdin' on the top Keeping your feelings bottled up inside Heading for a collision And then now To really live You gotta die Breathe in Breathe out Hey, come, come, come alive Breathe in Breathe out Bon, ben, ça y est, c'est bon. J'ai fini de faire tout le tour du rez-de-chaussée. À l'étage, il n'y a rien à rattraper. C'est vraiment que le rez-de-chaussée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. C'est vraiment juste de ma faute. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Donc là, vous pouvez le voir, ça commence déjà à sécher. Et vous savez, quand on met ça, ça fait un peu granuleux. Vous le sentez que c'est accroché. Ça fait granuleux, tout simplement. On dirait un peu comme si vous aviez du sable sur la peau et que ça reste collé. Simplement, ça va permettre que le mortier accroche beaucoup mieux au niveau de la brique. Mais comme je vous ai dit, je ne pense pas que j'étais obligé. Mais c'est un plus. Voilà, on va dire que c'est un plus. Il me reste encore un endroit à mettre du produit. C'est au niveau de la porte du garage. Il faut que je la rétrécisse un petit peu. Donc c'est parti. Je mets ça au niveau de la porte du garage. Bon, allez, ça y est, c'est reparti. Je vais faire les coffrages au niveau, déjà, je vais commencer au niveau du garage. Ça va vraiment être très rapide et relativement très simple. Je vais juste mettre deux planches de coffrage entre les parpaings, les serrer avec deux serre-joints. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Ça va vraiment être le truc tout bête. Deux planches de coffrage, un serre-joint. Ça maintient le tout. Et après, ça sera rempli de mortier. Donc, il me reste encore pas mal de planches de coffrage ici. J'en ai encore à l'étage. J'en ai encore un peu partout. Déjà, pour commencer, au niveau de ma porte de garage, il me faut 2,60 m de large. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire au tout départ, je vais tracer au sol mon écartement. Et après, je vais mettre les deux planches, mettre tout ça de niveau. Et puis, ça sera tout. Vous allez voir, c'est relativement très simple. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben, ça y est. La partie garage est terminée. Vous avez vu, c'est relativement simple. Deux petits serre-joints, deux balles, une planche de coffrage de chaque côté. Et après, on va remplir tout ça de mortier. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, je fais les fenêtres au rez-de-chaussée. Donc, c'est parti. Là, vous allez voir, c'est encore plus simple que au niveau de la porte de garage. Je n'ai même pas besoin de tracer. Je vais me coller à l'appui de fenêtre au max, tout simplement. Et je vais mettre juste les planches de niveau. Et comme ça, j'aurai mon entourage de fenêtres parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, ça y est, c'est parti. On est déjà le lendemain. Je vais mettre le mortier au niveau de l'entourage de garage pour voir déjà si ça se met bien, si c'est propre, si tout se fait correctement. Pour ça, ce n'est pas compliqué. Je vais utiliser, comme je vous ai dit, pour le sac, il fallait 4,5 à 5 litres d'eau. Donc, je vais remplir le seau à 4,5 à 5 litres d'eau. Je vais mettre 5 litres, je pense. Et je ne vais pas verser toute l'eau en une fois, histoire que ça se mélange bien et que je vois un peu la texture que ça va donner. Parce que, comme je vous ai dit, je n'ai jamais utilisé ces sacs-là. Bon, allez, je vais remplir un peu d'eau. Pour ceux qui ne savent pas, dans certains seaux, vous avez la graduation qui est marquée. Ici, à chaque trait, vous avez 1 litre. Ici, si vous regardez, c'est écrit 5. C'est mon 5 litres ici. C'est des seaux de 10 litres. 10 litres est là, 5 litres est là. Donc, je vais juste remplir l'eau jusqu'au trait. Et après, j'aurais mes 5 litres. C'est vraiment tout bête, mais c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Vous vous souvenez, j'avais reçu ça de chez Peugeot, le mélangeur, malaxeur. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je vais essayer de mélanger le mortier directement avec ça. C'est la première fois que j'ai une machine comme ça. Je vous avoue qu'en général, je mettais, vous savez, ce genre d'embout-là, directement sur une perceuse ou une visseuse, et ça mélangeait. Mais voilà. Donc, j'ai reçu ça. Je vais le tester. On va voir ce que ça donne. Par contre, je n'ai que la petite batterie. J'ai oublié de recharger la grosse batterie. Je ne sais pas pourquoi, j'avais en tête que ça, c'était filaire. J'étais prêt à emmener la grosse batterie avec la rallonge et tout. Et j'ai oublié que ça, c'était sans fil. C'est bête. Bon, allez, je mélange. Alors franchement, ça mélange vraiment plutôt bien. Le seul truc, c'est que j'aurais dû faire, vous savez, en deux fois le mélange. Là, vous avez remarqué, j'ai vidé directement les 25 kilos. Après, j'ai mis l'eau par-dessus et j'avais du mal, tout simplement, à aller vraiment dans le fond et rester un centimètre dans le fond. Donc, j'avais vraiment du mal à aller creuser dans le fond pour que ça se mélange bien. Donc, je pense que les prochains, vous savez, je les ferai en deux fois. Moitié mortier, je mets l'eau, je mélange et je remettrai l'autre moitié de mortier. J'ai pas mis encore toute l'eau. Là, je le trouve plutôt pas mal. Regardez la texture. Il est... Ouais, ça fait une sorte de mortier un peu plus... Un peu plus liquide, mais je pense que ça va se tenir. On verra bien. Je vais essayer de le mettre, sinon la prochaine fois, je le ferai un petit peu plus sec. Mais en tout cas, la machine, voilà, mon premier senti, elle fonctionne bien. Elle se bloque pas, vous savez, parce que c'est quand même du mortier. C'est quand même assez dur au début et elle se bloque pas, comme certaines visseuses ou perceuses, vous savez, où quand vous mettez dedans, à la fin, ça fait... Ça se bloque. Là, ça se bloque pas, ça continue de tourner, ça va aller peut-être un petit peu moins vite, mais ça va continuer de tourner. Bon, et je vais arrêter de faire entre guillemets des placements de produits parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous sont énervés. En ce moment, ils sont énervés. Y'a pas de souci, m'en fous. Mais calmez-vous. Cool, détendez-vous. Bon, allez, je mets le mortier. Alors franchement, honnêtement, ça se met plutôt bien. Le seul souci que je peux avoir, ici, j'en avais pas beaucoup à installer, donc ça tient bien. Ici, j'en avais un peu plus. Donc, vu que mon mortier est un peu trop liquide, il ressemble un peu à un enduit, un peu pâteux, mais à un enduit. Donc, pour ça, j'ai mis, vous savez, sur les côtés. Je vais laisser sécher un petit peu et après, je vais pouvoir reboucher dans le milieu. Là, ce que je vais faire, il m'en reste encore un peu dans le seau. Je vais mettre un deuxième sac, le mélanger et le faire un petit peu plus, un petit peu plus sec, mais pas, pas sec sec, vous voyez ce que je veux dire. Juste un petit peu plus sec, histoire que ça tienne plus facilement. Parce qu'avec le poids, vous savez, quand c'est un peu trop liquide, avec le poids, ça a tendance à retomber. Vous avez dû voir en vidéo, à un endroit ou deux, vous savez, c'est retombé avec le poids. Comme quand on met trop d'enduit à un endroit, vous savez, des fois, ça peut retomber. Là, vu que j'ai au moins 3 cm à rattraper, c'est quand même pas mal. Donc là, je vais le faire un petit peu plus sec et reboucher ça et on va voir ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah ça y est, au niveau du garage, c'est bon sur un endroit parce que regardez là, au niveau où j'ai fait le premier sac qui était un peu trop liquide, j'ose pas trop en mettre. Là, regardez, j'ai un gros trou. Je préfère laisser sécher un petit peu. Tout est bien raclé à certains endroits. Regardez comme ici, ça a du mal à tenir pour l'instant. Je préfère laisser sécher un petit peu et comme ça après, avant que ce soit entièrement sec, on est bien d'accord, je vais en remettre un petit peu histoire que ça finisse correctement. Mais ce côté-là est terminé. Vu qu'il était un petit peu plus sec, c'était beaucoup plus simple. Je l'ai terminé, il est propre, il est à peu près lisse, c'est pas non plus, je suis pas un artiste non plus, je suis même pas maçon de base. Donc honnêtement, il est à peu près lisse et ça tient. Tout simplement, pour l'instant, ça tient. Je laisse ça comme ça et je vais tout simplement continuer de faire au rez-de-chaussée, je vais faire les entourages de fenêtres et tout ça. Je vous le dis clairement, je pense pas que j'aurais fini aujourd'hui parce que je mets quand même un peu de temps pour essayer que ce soit le plus propre possible, mais j'avance petit à petit, tranquillement. Je vais au rez-de-chaussée et puis je continue à faire le mélange. Par contre, le seul problème, c'est que j'ai plus de batterie pour le malaxeur. Et ça, c'est roulou. Je vais devoir faire ça à la main. C'est chiant. C'est le seul truc qui est un peu chiant. Bon allez, c'est parti, je continue ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, je vous avoue que là, on est déjà samedi matin. J'ai un petit souci. Je devais aller rechercher, je devais aller rechercher, vous savez, ce produit-là. Le produit que je mets pour faire les entourages de fenêtres. Le problème que j'ai, c'est que mon fournisseur était fermé le vendredi après-midi. Il faisait, je ne sais pas trop quoi, enfin, je n'ai pas trop lu la fiche, entre guillemets, c'était fermé le vendredi après-midi. Il était ouvert le vendredi matin, mais il fermait le vendredi après-midi. Et je n'ai pas fait attention. Et puis, je me retrouve, je n'ai plus de sac. J'ai essayé de retrouver quelque chose de ressemblant chez les bricots, le roi et tout ça. Je n'ai rien trouvé. J'ai vu des trucs du mortier à la chaux, mais c'était surtout pour faire un crépi, tout simplement. C'était pour mettre avant de faire un crépi ou je ne sais pas trop. Et c'était très limité niveau épaisseur. Donc, voilà pourquoi je ne l'ai pas pris. Et surtout, voilà pourquoi je me retrouve, entre guillemets, dans la mouise, parce que je n'ai pas de produit. Donc là, je suis bloqué jusqu'à lundi matin. C'est un peu chiant parce que je voulais terminer ça, faire une vidéo directement, faire mes entourages de fenêtres et c'était fini, on n'en parlait plus. Parce qu'honnêtement, je n'ai pas énormément de choses, mais ça me bloque. Là, je suis bloqué. Bon, allez, je vais enlever une ou deux planches de coffrage et je vais voir un peu ce que ça donne sur le côté, à savoir si c'est propre ou pas du tout. Bon, regardez ça. J'ai quelques petites fissures, là. Je vois. Je pense que c'est parce que là, déjà, il n'est pas encore sec à 100%. Et peut-être que l'épaisseur était trop d'un coup. J'aurais dû le faire, je pense, en deux ou trois fois. C'est mon petit avis personnel. Après, en soi, ça, ce n'est pas très grave. Je vous le dis clairement, ce n'est pas très grave. Ma fenêtre ne va pas être fixée sur cette partie-là. Quand je vous dis que ça ne va pas être grave, c'est dans le sens où je ne vais rien percer là-dedans. Ici, je ne vais pas avoir de perçage pour la fenêtre. Ma fenêtre va venir s'appliquer dessus. Et après, les accroches vont être directement dans l'abri. Donc, rien ne va être percé dans cette partie-là. Donc, en soi, ce n'est pas très grave. Le but de ça, c'est vraiment que ça tienne, que ça évite de fissurer dans le temps. C'est surtout ça, le souci que je peux avoir. C'est les fissures qui arrivent dans le temps. Donc, ça, en soi, c'est propre. Sur le côté, c'est propre. La fenêtre va pouvoir venir s'appliquer dessus propre. Normalement, entre, vous savez, la brique et la fenêtre, on met une sorte de joint, un petit joint en mousse. Je ne sais plus c'est quoi le terme. On met ça tout le tour et on vient écraser le joint sur la partie brique. Et ça permet que tout soit propre et ça évite aussi, je pense, les ponts thermiques. Dites-moi en commentaire si c'est bien ça. Mais le joint que vous mettez autour des fenêtres, c'est bien pour les ponts thermiques, pour faire une isolation en plus. Mais en soi, non, je suis content. Il y a quelques petites fissures, mais c'est propre, c'est bien collé. Vous savez, quand je tape dedans, ça ne sonne pas creux. Ça ne sonne pas le creux comme si ce n'était pas collé directement à la brique. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, c'est vraiment plutôt cool. J'ai juste décroché là, au niveau de la fenêtre, pour voir ce que ça donnait sur les côtés et tout ça. Donc, je suis satisfait de ce que ça donne. En fin de compte, je ne vais pas décrocher les autres. Je vais les laisser, mettre le produit et après, je l'enlève directement après. Je n'aurai pas besoin de laisser vraiment dans le temps que ça sèche. Mais c'est vraiment dommage parce que là, honnêtement, j'aurais bien terminé cette partie-là. C'est dommage. Bon, allez, ça y est, ça sera une fin de vidéo pour moi. Par contre, je vais revenir un petit peu sur la vidéo, sur le EcoFlow. Je voudrais vous parler un petit peu des commentaires et des retours que j'ai dessus. Juste pour vous dire, je trouve ça hallucinant, l'hypocrisie des gens. Je ne vise personne, à part les commentaires que j'ai eus de dingue. Mais c'est juste hypocrite de votre part. Je parle bien des commentaires qui ont été posés, des commentaires haineux quasiment. Je trouve ça hypocrite parce que vous pouvez être n'importe qui. Là, par exemple, je vous dis à vous personnellement, Apple vous contacte, vous dit, je vous donne le dernier iPhone qui est sorti ou le dernier MacBook Pro ou le dernier truc qui est sorti. Je vous le donne et vous faites une petite vidéo dessus de quelques minutes et il est à vous, vous le gardez. Dites-moi en commentaire tout de suite, qu'est-ce que vous faites ? Vous le prenez ou vous ne le prenez pas ? Honnêtement, c'est ça que je veux vous dire, le côté hypocrite de la chose. J'ai fait un partenariat avec eux, ils m'ont proposé, j'ai dit oui, ils m'ont envoyé la machine, j'ai pu l'essayer un peu avant parce que déjà, je la trouvais intéressante. Ce n'est pas quelque chose de complètement nul qu'on m'a proposé. On m'a déjà proposé d'autres produits que je devais recevoir pour vous les présenter. Honnêtement, c'était des trucs tellement nazes, mais quand je vous dis nazes, que je vais dire non. Je n'ai aucun intérêt de le faire parce que déjà, le produit, je ne le trouvais nul de base. On m'a déjà proposé des fringues, je vous le dis clairement, j'ai dit non parce que je ne vois pas l'intérêt. Et encore d'autres choses, je crois, une petite visseuse, mais une visseuse, vous savez, un truc qui coûte 60 balles, un truc à 2 balles, made in China. J'ai dit non, ça n'a aucun intérêt que je vous présente ce genre de choses. Là, ce que je vous ai présenté, c'est déjà un produit qui pour moi va être utile, comme je vous ai dit, pour mes pompes de relevage, que je vais pouvoir brancher sur mon compteur électrique et que quand j'aurai une coupure de courant, au cas où, ça va prendre le relais et je serai tranquille. Voilà, c'est quelque chose qui va avoir une utilité pour moi dans ma maison. Donc, je me dis que ça peut avoir aussi une utilité pour vous et on me l'a envoyé gratuitement. Donc, je n'ai aucune raison de leur dire non et j'ai vraiment fait le distinguo entre la construction de maison et la vidéo. Si vous regardez bien, il n'y a pas comment construire sa maison, épisode, machin bidule. J'ai vraiment écrit dans le titre Station électrique, Ecoflow, Delta Max, 1600 boîtes. Vous voyez, j'ai fait ça entre guillemets dans les règles de l'art. Cette vidéo-là fait beaucoup moins de vues, il n'y a pas de soucis parce que ça n'intéresse pas forcément les personnes qui recherchent plus vraiment le chantier. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait une séparation entre les deux et c'est ce que je pense que je ferais tout le temps vraiment une séparation. Si un jour, on me renvoie un autre produit, à moins que je dois en parler juste deux minutes, vous dire, voilà, j'ai reçu ça, voilà, c'est rigolo. Là, ok, je vous dirai ça directement en vidéo comme j'ai fait avec Peugeot. Je vous ai, j'ai reçu le produit et je l'ai essayé, je me suis amusé avec mais je n'avais pas entre guillemets un minimum de temps à faire dans une vidéo. Là, je préfère réellement séparer chaque chose. Mais juste, voilà, c'est juste pour vous dire ça comme ça, moi, honnêtement, honnêtement, moi, je m'en tamponne. Je vous le dis, clairement, vous pouvez écrire n'importe quoi sur les commentaires, j'en efface aucun, à part si ça commence à insulter ou autre chose, là, j'efface parce qu'il faut quand même rester correct. mais vous pouvez dire n'importe quoi de rageux, de ce que vous voulez. Je m'en tamponne. Je vous le dis, clairement, je m'en tamponne. Je suis à mille lieux de tout ça. J'ai la chance d'être comme ça, de ne pas prendre pour moi tout ce qu'il dit, ce que les gens pensent de moi, de ce que... Je m'en fous, royal, je vis ma vie comme je l'entends et honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes, je n'ai pas d'horaire, je fais ce que je veux, je décide de venir travailler, je viens travailler, je décide de ne pas venir travailler, je ne viens pas travailler. Là, par exemple, on est samedi, je n'ai pas pu avoir les sacs, tant pis, c'est chiant, je vous le dis clairement, c'est chiant parce que je voulais continuer, mais tant pis, je ne vais pas mourir pour ça, là, je vais rentrer chez moi, je vais retrouver mes enfants, ma femme et on va aller se balader, faire les maillages, tranquilles, se balader, profiter de la vie. Mais voilà, juste pour vous dire à tous les rageux, pas à tous ceux qui regardent la vidéo, certains d'entre vous, vous regardez, vous êtes détendu, tranquille, vous profitez de la vie, continuez comme ça, profitez de la vie au max, parce que je sens déjà, dans les années futures, on va avoir que des problèmes, donc détendez-vous, profitez, sortez, allez au resto, allez au cinéma, profitez de vos enfants, faites ce que vous voulez, vous n'aimez pas votre taf, honnêtement, changez de taf, vous en trouverez un autre. Enfin, tout ça pour revenir aux commentaires rageux et tout ça, calmez-vous, détendez-vous, profitez de la vie, soyez pas haineux à ce point-là, parce que ça ne sert à rien, comme je vous dis, moi, clairement, je m'en tamponne, si ça peut vous détendre, allez-y, mais honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Comme on dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, c'est compliqué à dire ça. Voilà, réfléchissez avant de parler, juste réfléchissez, pensez, tranquille, détendez-vous, juste, je dis ça comme ça, mais détendez-vous. Allez maintenant, je vais lire quelques petits commentaires, je vous le dis clairement, moi, ça va nickel, mais je vous lis quelques petits commentaires, par exemple, Slimdog me dit, mort de rire, t'es en total hors-sujet. Pas de soucis, je suis en hors-sujet, mais pas au niveau du titre. Au niveau du titre, j'ai vraiment écrit Ecoflo, machin bidule, j'ai pas écrit comment construire sa maison, construction de maison, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là, je vous parle vraiment. Je suis pas en hors-sujet dans la vidéo, peut-être dans la chaîne, pour toi, je suis en hors-sujet, mais la chaîne n'a pas vocation à faire que la construction de la maison, elle a une autre vocation, je continue le commentaire, hé mec, va finir ta maison, parce qu'à ce rythme-là, dans deux ans, tu y seras encore. Eh ben, tu sais quoi ? Même si j'y suis encore dans deux ans, eh ben, j'y serai encore dans deux ans. C'est ça que je veux vous dire. Détendez-vous, on a le temps. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop le temps non plus, je vais quand même avancer après, mais là, j'ai pas la charpente. Ça sert à rien que je continue d'avancer à gogo, comme un malade, j'ai pas la charpente. Je vais pas faire ma VMC, je vais pas faire ma plomberie, je vais pas faire mon électricité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Dès que j'ai ma charpente, je vais railler au niveau de l'étage, mes fenêtres vont arriver à peu près quand j'aurai fini aussi au niveau de l'étage. Donc, honnêtement, cool, je suis tranquille. Une fois que j'ai tout raillé, j'ai la plomberie, l'électricité, les VMC à passer, après, il y a le mec qui vient mettre toute la mousse, je plaque tout, et voilà. Et après, je fais les sols, les bandes et tout ça. Et puis, ça ira très bien. Après, par exemple, il y a aussi des commentaires, comme Martial Roux. Salut Olivier, je ne voudrais pas que ta chaîne devienne une variante de M6 boutique. Reprends vite les travaux, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ça, je le prends très, très bien. Je peux tout à fait le comprendre. Là, j'ai fait une vidéo sur un produit. La prochaine, il n'y aura pas de produit. Voilà, c'est tout. Ah, et aussi, les commentaires menacent. Romain Mesmer, YouTube nous saoule déjà avec ses pubs. Prochaine fois, je me désabonne. Désabonne-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Désabonne-toi, il n'y a pas de souci. Comme je te dis, je m'en tamponne des mauvais commentaires, des mauvaises personnes. A l'heure d'aujourd'hui, je ne vis pas de YouTube. Donc, honnêtement, je m'en contrecarque des menaces de je me désabonne si tu fais ci, si tu fais ça. De une, je ferai ce que je veux. Et de deux, si vous voulez vous abonner, c'est parce que vous aimez le contenu. Si un jour, le contenu ne vous plaît plus, désabonnez-vous. Vous ne serez pas les premiers à le faire. Je l'ai aussi fait. Il y a des contenus qu'à une époque, j'aimais beaucoup et que petit à petit, bien que le contenu, mettons, soit toujours pareil, mais ne m'intéresse plus, je me désabonne pour éviter d'avoir un flux de vidéos important. Mais désabonne-toi. C'est comme Canal+, quoi. Tu n'aimes plus Canal+, tu te désabonnes de Canal+, et tu vas garder d'autres chaînes. Voilà, désabonne-toi. Ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien de faire des menaces parce que déjà, je ne les prends pas en compte parce que je m'en tamponne. Et à mon avis, tu dois avoir un taux de choses à faire que de me menacer, que tu allais te désabonner si je ne faisais pas ce que tu veux. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en tape. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire ça. Calmez-vous, détendez-vous. C'est plus, voilà, une philosophie de vie que j'ai. Détendez-vous. Ce n'est pas grave. on a le temps. Profitez quand même un peu de la vie au lieu d'être toujours rageux, d'être toujours énervé. Honnêtement, la plupart d'entre vous qui mettent des commentaires rageux comme pas possible sur YouTube, en face de moi ou en face de n'importe qui, je suis sûr, à 200%, vous êtes... On ne dit rien. On parle derrière, mais on ne dit rien en face des gens. et c'est le truc aujourd'hui que je trouve dommage en France. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça dommage qu'on ne puisse plus rien dire à personne. Si vous avez des collègues, vous parlez de votre salaire, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir des problèmes, il va y avoir tout et n'importe quoi, mais très peu de félicitations. Tu as gagné ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait ? C'est des choses que je ne comprends plus à l'heure d'aujourd'hui. Il y a la haine du patron, il y a la haine de la personne qui gagne bien sa vie, qui se fait chier, mais qui gagne bien sa vie. Il y a de la haine de partout en ce moment. C'est un truc de dingue. Regardez bien autour de vous, mais il y a une haine comme pas possible. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais essayez de lâcher prise. Honnêtement, lâcher prise. Profitez de ce que vous avez. Sortez tranquillement. Profitez. Tout simplement, profitez. Et puis voilà. Et puis honnêtement, si vous n'aimez pas le contenu qui est fait sur cette chaîne ou les contenus de n'importe quelle chaîne que vous pouvez regarder, si vous n'aimez pas, désabonnez-vous. Ça ne sert à rien d'être haineux, de changer. Remettez-vous un peu en question et la vie, vous verrez, honnêtement, elle est simple. Soyez juste simple. Là, je sais, je suis sûr que certains d'entre vous vont écrire en commentaire le gourou, machin, le bidule. Non, soyez simple. Honnêtement, moi, dans ma vie, je suis simple. Je suis tranquille. Honnêtement, moi, dans ma vie, ça va très bien. Je ne vous ai jamais dit que j'étais tous les jours sur le chantier, que je galérais, que machin, que bidule. Même les gens que je côtoie qui me disent « C'est énorme ce que tu fais. » Moi, je leur dis franchement « Ça va, c'est tranquille. Vous êtes un peu manuel. Tout le monde peut le faire. » C'est ce que je veux prouver à tout le monde. C'est que ça, honnêtement, ça, tout le monde peut le faire largement. Vous ferez des erreurs. Comme moi, je peux faire des erreurs, mais ça se rattrape toujours une erreur à partir du moment où on le sait et qu'on fait attention. Une erreur, pas trop grave forcément, mais ça rattrape toujours. Mais voilà, juste pour revenir là-dessus, je ne vous ai jamais dit que j'étais un professionnel de la maçonnerie, un professionnel du bâtiment où je connais tout à 100%. Non, je n'ai jamais dit ça et je ne fais pas forcément de tuto de « Comment il faut faire ci ? » parce que c'est comme ça qu'il faut. Non, non, ce n'est vraiment pas le but de cette chaîne. Moi, c'est le but de cette chaîne, c'est vous prouver qu'on peut faire une belle maison tout seul parce que certaines personnes, certains d'entre vous, ne peuvent pas accéder à une maison parce que les prix sont tellement hauts qu'on ne peut pas y accéder et que parfois, il est vrai que le mieux, c'est de la construire soi-même. Même si honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est fini. On ne pourra plus faire sa maison soi-même tout seul. Je pense, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, ne me poser plus de questions comment j'ai fait pour avoir le crédit bancaire et tout ça. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est terminé. Tous ceux qui vont vouloir construire une maison en autoconstruction, je pense que c'est fini. Avec la nouvelle RT 2020, ça va être très compliqué. À moins que, c'est le seul moyen que j'ai pu trouver, il faut ouvrir une société, prendre une décennale avec et construire votre maison avec votre société que vous aurez construite. C'est le seul moyen pour que les banques puissent vous suivre et qu'elles vous accordent un crédit et que tout ça, enfin, que ça suive derrière. Honnêtement, c'est le seul moyen à l'heure d'aujourd'hui que j'ai trouvé. Il faut ouvrir une société pour avoir une décennale. Après, honnêtement, maintenant, j'ai l'impression que c'est mort. Dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est fini. Toute cette partie-là, c'est fini. On va quasiment tous devoir passer maintenant par des constructeurs et je dis honnêtement bonne chance à toutes les personnes qui passent par des constructeurs. À l'heure d'aujourd'hui, je vous dis bonne chance parce que soit vous trouvez une très bonne maison de construction et là, aucun problème. Là, très bien. Mais sinon, honnêtement, honnêtement, dites-moi ce que vous pensez et toutes les personnes qui ont fait les constructions de maison, mais dites-moi ce que vous pensez de votre constructeur. Dites-le-moi en commentaire parce que à 90% des retours que je peux avoir, c'est pas bon du tout. Mais comme je vous dis que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Regardez par exemple mon voisin à côté, il a emménagé, il a reçu les clés, il est content. Il a allumé l'eau. Il y avait des fuites dans la salle de bain. Ils ont même pas testé. Ils ont dû péter la salle de bain et refaire la salle de bain. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Ces portes ne sont pas droites, ces fenêtres ne sont pas droites, il n'y a rien qui est droit. Il n'y a rien qui va. Je suis désolé, mais à l'heure d'aujourd'hui, pas tous les constructeurs, je mets bien des guillemets, mais pas tous les constructeurs, mais beaucoup font n'importe quoi. Ils ont une garantie décennale, il y a un problème, la garantie décennale les rembourse, ils s'en tamponnent, ça ne leur coûte plus grand-chose et ils s'en foutent tout simplement. Ils ont juste une société de construction, ils te vendent la maison et après ils vont prendre n'importe qui, un maçon, un plombier, un machin. Eux, leur but c'est ça, ils sous-traitent tous les corps de métier, ils vont les mettre dans la maison et puis si tout se passe bien, tout se passe bien et puis s'il y a des problèmes, bah tant pis, c'est pas grave, on décale, on s'en fout, et puis tant pis, c'est pas grave parce que de manière, vous avez payé et vous allez forcément rester avec eux pour terminer la maison. Donc honnêtement, donc honnêtement, je vous le dis clairement, ils s'en tamponnent. Et je mets encore des guillemets, pas tous, certains sont très respectueux, font les choses correctement. Je mets vraiment des grosses guillemets là-dessus. Bon allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais vous laisser tranquille, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Détendez-vous, prenez soin de vous, on n'a qu'une santé, soyons tranquilles, ne soyons pas stressés par tout et n'importe quoi. C'est honnêtement, détendez-vous. Et franchement, dites-moi en commentaire si vous, vous auriez fait comme moi. On vous propose un produit gratuitement pour faire une petite vidéo, un produit sympa que moi je trouve sympa, sinon comme je vous le dis, je ne l'aurais pas fait, mais un produit sympa, on vous l'envoie gratuitement, on fait une petite vidéo. Dites-moi en commentaire, mais honnêtement, je suis sûr à 200% que tout le monde dirait oui, je suis désolé. Ceux qui vont me dire non, ils sont hypocrites ou alors, ou alors, ça sera vraiment une très faible, mais quand je dis très faible minorité, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde, vous avez Lidl, ou je ne sais plus trop qui, qui a mis des pots de Nutella à je ne sais plus combien, à 2 euros, une connerie comme ça, le monde qu'il y avait juste pour économiser 2 euros, je suis désolé, mais moi, on me propose ça, je n'y vais pas, je m'en tamponne, je ne vais pas faire la queue pendant 2 heures pour économiser sur un pot de Nutella, ou pareil, sur une PlayStation, on vous dit qu'il y a ça, il faut que tu ailles là-bas à telle heure, le matin, très tôt, et que c'est un bordel monstre, tu as des chances de te faire frapper, et tout ça, je n'y vais pas, ce n'est pas grave, et ne me sortez pas, c'est parce que tu as de l'argent, parce que tu t'en fous, non, honnêtement, ne sortez pas ça, parce que vous ne connaissez pas ma vie, déjà, je m'en tamponne, mais vous ne connaissez pas ma vie, donc calmez-vous déjà, vous voyez, je suis déjà en train de penser aux commentaires que vous allez pouvoir poser, c'est un truc de dingue, allez, un truc, on va dire un truc tout bête, on te propose une Ferrari, on dit, on te la donne, et tu fais une vidéo, tous les jours, pendant un mois, ne me dites pas que vous ne le faites pas, parce que même moi, je le fais largement, et ce n'est même pas sur un mois que je le fais, je le dis, je le fais sur un an largement, pour avoir la plus belle Ferrari qui existe au monde, la plus chère, la plus belle, toute, toute, toute parfaite, je fais des vidéos tous les jours, pendant un an sur la Ferrari, je le dis clairement, et ne me dites pas le contraire, bon allez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'étais content, voilà, de vous dire ça, honnêtement, ça détend, oui, c'est comme Bigard dirait, c'est le hurlement primaire, on dégage tout ce qu'on a, tranquille, détendez-vous, arrêtez de rager, profitez de la vie, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, bon allez, moi je vais faire les magasins, vu que j'ai plus rien pour travailler, je vais faire les magasins, tranquillement, me balader, profiter, et je vous dis à la prochaine, donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et allez, surtout, prenez soin de vous, ciao ! Ah oui, au fait là, dans pas longtemps, je vais aller à la foire de Paris, et je voudrais savoir si ça vous intéresse, parce que ça sera forcément un hors sujet, que je fasse une vidéo un peu sur la foire de Paris, pas sur la partie culinaire et tout ça, quoi que ça pourrait être intéressant, parce que moi j'aime ça, mais voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais sur toute la partie décoration, sur les trucs un peu innovants, les trucs assez sympas, à savoir si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo dessus, parce que moi c'est sûr, j'y vais, je vais aller faire un petit tour là-bas, mais dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse, que je fasse une petite vidéo, de trucs que je trouve intéressants ou pas, sur la déco, parce que j'aime aussi beaucoup la déco, sur les technologies et tout ça, sur tous les trucs que je trouverais là-bas, intéressants, que je vous fasse une petite vidéo dessus, du tour du salon. Si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo, écrivez-moi juste en commentaire, foire de Paris, et je ferai une petite vidéo là-dessus, parce que honnêtement, je pense que ça peut être intéressant. Et honnêtement, pour vous dire, je vais essayer de trouver aussi, quelques petits contacts, pour faire justement, des petits partenariats, des trucs intéressants, que je puisse mettre dans la maison, et honnêtement, que ça me revienne moins cher. Et ça, c'est aussi très intéressant, pour moi. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501